Elle les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi, le diable, il croyait que la croix était un instrument de la mort de Jésus, mais c'était enfin l'épée de Dieu pour détruire le diable, pour détruire le péché, pour faire en sorte que toi et moi, nous pouvons bénéficier de la vie éternelle et entrer dans la plénitude de tout ce que Dieu a pour nous. Alléluia! Tout le monde donne un coup de cou de votre voisin, votre voisine, parce qu'il y en a qui dort déjà et je n'ai pas terminé. Mais c'est vrai, mes amis, ce que Jésus a fait, Paul a dit aux Éphésiens, j'aimerais bien que tu vois trois choses, je ne vais pas entrer dans toutes les trois choses, mais une chose qu'il voulait qu'il voit, et il parle aux chrétiens, et à mon avis, ce sont des choses qui nous manquent souvent, qui nous dépassent, et nous ne saisissons pas, mais il a dit, et qu'elle veut qu'il voit, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé un Christ. Quoi? Sa force! Cette même force! Il a déployé un Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant à soi, à sa doigt, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Ce que Dieu veut que tu réalises, que cette même puissance, cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cette même puissance qui est entrée dans votre esprit, dans votre âme, qui a brisé la puissance du péché dans ta vie, qui t'a libéré de péché, qui t'a pardonné, qui t'a purifié, qui a fait de toi un enfant de Dieu, la même puissance, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen! Est-ce que vous voulez savoir pourquoi il y a tant de chrétiens qui ont de la tête de quelqu'un qui a été baptisé dans le jour du citron? Vous voulez savoir combien, pourquoi il y a tant de chrétiens misérables? Vous voulez savoir pourquoi David, moi, je suis un peu là des fois, je suis un peu... Vous savez pourquoi? Et je suis souvent comme ça, je lutte constamment, parce que j'oublie ce qui s'est passé. J'ai oublié ce que Jésus a fait à la croix. J'ai oublié ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai oublié ce qu'il a fait, ce qu'il fait aujourd'hui dans ma vie. J'ai oublié ce qui m'attend, parce que, mes amis, cette vie ici-bas n'est pas la fin. Si votre seul espoir est ici, c'est malheureux pour vous. J'ai entendu l'illustration. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien parier, et ils parient sur les chiens. Vous savez, les chiens de course, je ne sais pas comment on les appelle, mais ils ont un truc là, ils ont une sorte de lapin électronique. Alors, quand la course commence, comme ils font pour les chevaux, mais aussi pour les chiens, alors ils laissent partir ce lapin électronique, et il ne court pas, mais il bouge, il va très vite. Alors, tous les chiens, le but, c'est d'attraper le lapin. Alors, ils partent en courant de toute leur force pour être le premier, après le lapin, pour finir le premier, la course. Un jour, on a dit que le lapin, il est tombé en pain, en course, et les chiens l'ont attrapé. Et ils ne savaient pas quoi faire. Ils aboyaient, ils tournaient un peu en rond, mais ils ne savaient pas quoi faire. Et vous savez, ça, c'est le problème de ce monde. Les gens disent, si j'avais seulement X euros, je serais content. Si j'avais seulement une maison plus belle, une voiture plus belle, un copain, une copine plus beau, plus belle. Si j'avais un diplôme plus haut, si j'avais un autre boulot plus prestigieux, plus bien payé, je serais content. Et puis, ils attrapent le lapin, ils ne sont toujours pas contents. Amen. Et mes amis, si vous attrapez votre lapin ici-bas, malheur vous, parce que ce n'est pas ici-bas notre récompense. Dieu, il nous a fait partie de sa famille. Nous sommes ses enfants parce qu'il a fait à la croix de Calvary. Nous avons un destin éternel en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous oublions cela, nous avons tous oublié. Quand on avance dans la vie, on voit des choses. Hier, j'ai eu une petite communication par e-mail d'un ami, et il a dit, j'étais en train de regarder mes amis de Facebook, sur Internet-là, avec ma petite fille de deux ans, et je voyais les photos qu'elle a. Et il a dit, quand elle a vu ma photo, il a dit, voilà un grand-père. Alors, je ne savais pas quoi dire. J'aurais préféré qu'elle dise, voilà un beau mec, mais c'est passé. Voilà un grand-père. Mais vous savez, quand le pasteur Lindemann et moi, on est anciens, lui, il est plus ancien que moi. Je ne sais pas ce qu'il fait pour avoir des beaux cheveux comme ça, mais il est quand même plus ancien que moi. Mais pasteur Lindemann, tu te souviens quand on était jeune? Je crois que les pasteurs n'avaient que cinq messages. C'était le salut par le sang de Jésus-Christ. C'était la sanctification. C'était le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. C'était la guérison divine. Et c'était, Jésus va venir, et qu'est-ce que tu vas faire si tu es au cinéma quand il vient? C'était les cinq messages qu'on avait. Et je trouve qu'on ne prêche plus beaucoup sur le ciel. On prêchait tout le temps sur le ciel et l'enfer à l'époque. Je crois que c'est bien de prêcher sur les choses, les sujets qui nous aident tous les jours. J'essaie de le faire dans la prédication, dans les Écritures et tout ça. Mais mes amis, si nous perdons de vue que cette vie, c'est seulement un passage, des fois, Frédéric, je me regarde dans le miroir, et me dis, qui est-ce? C'est mon grand-père? Papi, tu es mort. Qu'est-ce que tu fais dans mon miroir? Et je me rends compte. Si j'ai une longueur de vie normale, j'ai déjà vécu le trois quarts de ma vie. Je ne dis pas que c'est effrayant, mais quand même, ça fait réfléchir. Aujourd'hui, en France, si tu as 39 ans, les hommes, 39 ans, vous êtes la mortier mort. Plus. Vous, les femmes, si vous avez 42 ans, les femmes vivent beaucoup plus longtemps en France que les hommes, parce que les Français sont plus faciles de vivre avec que les Français. Mais ce que je voulais dire, pas tout ça, c'est tout simplement ceci. Mes amis, on va quelque part. Le tombeau n'est pas la fin. Quand on te met dans ce trou, dans ton secueil, on te couvre de terre ou bien de ce qu'ils font. Je ne sais pas. Tu es soit vivant éternellement, tu es mort éternellement. Et tu as pris ta décision maintenant. si ce matin, vous n'avez pas encore pris une décision pour celui qui est mort et ressuscité. Je vous encourage de tout ce que je suis, de toutes mes forces, de tout ce que je suis. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Mettez ta confiance en lui. Tu dis, David, j'arrive. Si. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Moi, j'en suis convaincu. Si tu veux vraiment dire, je ne sais pas si j'ai la foi. Écoute, mettez votre confiance dans sa parole. Il n'est pas menteur. Il ne faut pas mettre ta confiance dans tes sentiments. Tes sentiments changent tous les jours, toutes les deux minutes. Mais ce qui ne change pas, c'est la parole de Dieu éternelle. Il a dit, c'est celui qui fait appel au nom du Seigneur. Et quel est ce nom? Non, non, quel est ce nom? Celui qui fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire, c'est péché, pardonner. Son nom même veut dire sauveur. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Il est venu pour pardonner. Il est venu pour changer ta vie. Il faut que tu te réponds de tes péchés. Pour dire, j'en ai assez de vivre pour moi-même. J'en ai assez pour vivre, de chasser ce petit lapin qui ne vaut rien. Moi, je veux vraiment, vraiment me donner au Seigneur Jésus-Christ. Je veux avoir une vie qui vaut la vie. Ma vie. Si vous n'avez pas encore pris cette décision ce matin, les conséquences de ce que vous faites ce matin risquent d'être éternels. Jésus veut que tu le reçois. S'il vous plaît, mettez votre confiance en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada